hello j'espère que vous allez bien donc là c'est le départ donc je vais refaire un vlog sur abidjan je vais vous montrer certaines choses que je n'avais pas faites et tout à l'inclash par avec une amie et presque vous la verrez sûrement pendant le vlog donc là on est au départ on est à l'aéroport et voilà de retour à baby donc là je suis de retour à bijan ça y est d'un donné qu'on savait qu'on allait arriver très tard sur abidjan on avait décidé d'aller au blue radisson juste pour la première nuit 1 1 2 1 2 3 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 12 14 15 15 20 20 21 Donc l'Epic Villa, c'est vraiment un lieu que je vous recommande. Vous allez voir par vous-même, vous pouvez venir nager, profiter. Il y a également des chambres d'hôtel. Et si vous voulez profiter de la piscine, c'est 25 000 francs CFA. C'est parti. Donc à la fin de la journée, on était parti manger dans ce restaurant. Par contre, j'ai complètement oublié le nom. Donc si je le retrouve, je vais vous le mettre en bio. Mais en tout cas, voilà, on était parti manger à la fin de la journée. Et ce restaurant, il était vraiment très, très bon. Donc là, on part à Grand Bassam, on est en route. Prisca. Prisca, elle est là. Donc voilà, il fait super beau. Il fait 32 degrés. Donc voilà, on est en route pour Bassam. Alors là, sur la route, on s'était arrêté dans un stand d'une dame qui vendait des maillots de bain, des robes, des bouteilles d'arachide. Et moi, j'avais besoin d'un pareo, donc c'est ici que j'ai pris mon pareo orange. Donc on venait d'arriver, on venait d'arriver à Grand Bassam, donc à Azuretti, à la maison de la lagune. Donc on va venir et tu, j'allais prendre la commande. D'accord. C'est votre première fois de vous ? Oui, c'est la première fois. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je vous laisse découvrir l'autre côté de cet endroit. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Franchement, je vous conseille vraiment de venir quand vous venez à Grand Bassam. Vous pouvez également y séjourner. Il y a des chambres d'hôtes. Donc pour toutes les personnes qui veulent y séjourner, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Instagram, lorraine.bs. J'avais mis des photos et des vidéos. Sous-titrage ST' 501 Musique Hello, donc là, on part à Yamoussoukro étant donné que Preska voulait visiter la basilique donc on repartait à Yamoussoukro on en avait également profité pour voir les likes des caïmans Musique Donc une fois arrivé à Yamoussoukro on s'était arrêté pour manger parce qu'on avait faim et ensuite on a été partis visiter la basilique Musique Musique C'est comme des pommes de terre Donc Preska est en train de visiter la basilique comme vous le voyez et moi du coup, voilà, je ne vous ai pas remontré encore les vidéos de la basilique mais pour toutes les personnes qui souhaitent la voir n'hésitez pas à regarder la partie 2 que j'avais déjà posté à Abidjan Musique 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 il faut arriver sur abidjan donc on avait faim donc on était parti manger à texas gris donc vraiment c'est un restaurant que je vous conseille vivement d'aller c'est super bon et je vais vous mettre la page instagram du restaurant donc là on a pris un jeu de passion voilà là on va prendre un petit déjeuner après avoir pris notre petit déjeuner du coup on était parti au spa donc au spa de l'hôtel donc c'était vraiment une journée détente pas massage avant de commencer la séance du massage on avait d'abord profiter de la piscine donc vraiment l'eau elle était tellement chaude c'était tellement agréable pour les prix donc ça varie vraiment en fonction des heures que vous voulez donc une fois que notre heure était arrivée donc la dame elle était venue nous chercher pour aller commencer à faire la séance de massage merci beaucoup et à la fin de la séance de massage donc on nous avait remis une tisane donc franchement la séance était très bien passé ça nous avait vraiment détendu les dames était vraiment chaleureuse c'est ce qu'elle a pris ça et là on va assis on va assis on est en route Christelle le retour donc là nous étions à swande au baya hôtel donc je vous invite vraiment à y aller c'est vraiment un lieu magnifique les chambres d'hôtel sont énormes enfin vraiment c'était super beau j'avais également fait un réel sur instagram qui avait d'ailleurs pas mal tourné donc je vous invite également à aller sur mon compte instagram et Donc pour ceux qui avaient suivi mon premier vlog sur Abidjan Donc vous savez que Christelle elle vit à Abidjan Et donc du coup bah pendant que je suis venue On s'est également retrouvées Christelle à vous Dis bonjour Je suis là C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ah Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que ça nous a tellement fait plaisir, tellement touché de voir combien ils étaient contents, ils nous ont aidé à décharger la voiture, franchement c'était incroyable. Donc comme vous le voyez ici c'est un orphelinat que pour les garçons, donc en fait il y a un autre orphelinat pour les filles, mais les filles et les garçons ici sont séparés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Excellent Donc on avait pris des fruits, donc on avait pris des mangues et c'était délicieux, donc vous pourrez retrouver du coup ce stand vers Cash Center aux deux plateaux vallons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Juste après on était parti du coup à l'usine des chers roses, donc comme je vous l'ai dit dans le premier vlog, vraiment c'est vraiment l'adresse. Il faut vraiment que quand vous partez à Abidjan, vous venez manger à l'usine des chers roses, c'est vraiment excellent la nourriture, elle est vraiment très très bonne. Malheureusement c'était la fin du séjour pour Prisca, elle était venue en Côte d'Ivoire pour 7 jours, donc du coup je l'accompagnais à l'aéroport. Là nous étions en route pour Jalvis, donc voilà c'était assez long honnêtement, on avait fait un très long trajet, il y avait des moments la route elle était impraticable, mais bon on a fini par arriver à la fin. Sous-titrage ST' 501 Je suis venu juste d'arriver à Cafololagon, donc à Jacquesville, donc j'étais avec Christelle et Abou. Donc voilà c'est vraiment un lieu magnifique, je vous laisse découvrir ça. Musique 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 Il y a de la roue dans son nom. Là nous avons le pan. Ah il est trop beau. D'accord donc là on peut se baigner c'est ça ? C'est privé ? C'est privé, là c'est la résidence du patron. Du patron ? Peut-être. D'accord. 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 C'est beau. Donc là nous étions en train de visiter du coup les cabanes. Franchement c'était juste magnifique. Je vous laisse regarder ça par vous-même. N'hésitez vraiment pas à venir à Capolo Lagoon. Vous pouvez venir y séjourner. Et franchement c'est vraiment une expérience incroyable. Moi j'ai fait des superbes photos également sur Instagram. Donc je vous invite également à me suivre sur mon compte. à la date de ce qu'on a sentient. Admire ça. D'accord. D'accord. C'est très très beau, merci. Juste après la visite, on avait commandé à manger et franchement, la nourriture a été excellente. On avait commandé du poulet et des zignums frais. Franchement, je vous recommande vraiment de venir à Cafololagon, vous n'allez pas le regretter. Il y a pas mal d'activités également à faire sur place. Donc vraiment, je vous invite vraiment à aller regarder sur leur page Instagram. Carambole, c'est le nom de quoi ? Oui, ça c'est le nom du 60. Ça c'est le nom de Carambole, le autre que là, c'est Papaye, l'autre Goya, et Mangue. Ah oui, il y a plus grand que Mangue, en haut là. Oh, il n'attrape pas. Oh, il n'attrape pas. Oh, il est mal à vous. Pourquoi ? C'est le nom qu'elle a. C'est le nom qu'elle a. C'est le nom de Carambole. C'est le nom de Carambole. Christelle, il y a des tortues. Ah ça. Ah mon Dieu, c'est magnifique. On t'aime, on marche au riz. Et puis on partait, on devait partir en gré. Donc le gars, tu vois, au niveau de... Un boulet shop. Un boulet ? Non, j'ai... Moi, j'ai... Hello. Donc là, aujourd'hui, nouvelle journée. Donc là, du coup, j'attends Christelle. En fait, là, voilà. Aujourd'hui, vraiment, on va profiter de la piscine, etc. Etc. Il fait hyper chaud. Honnêtement, là, je suis venue dans une saison où il fait vraiment très très chaud. Des 34 degrés et tout. Enfin, il fait très très chaud, là, en mars. Mais voilà. Voilà. Tout se passe bien. Et puis de toute façon, je vais vous montrer. Pré. 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 C'est parti. 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 C'est parti.